... Bonjour chers amis, ah si seulement il pouvait se reproduire mardi à Bordeaux, ce qu'il s'est passé il y a quasiment 7 ans et demi. Dans cette même ville, ce serait déjà comptablement pas mal sur le plan sportif, pour le palpitant ce serait quand même tout à fait autre chose. Si je vous parle de ce match-là, à Bordeaux, c'était la saison du titre, c'est parce qu'il s'y est passé là-bas, un scénario absolument dingue. Et s'il y a bien quelqu'un qui s'en souvient, c'est Vito Hino, Hilton, avec lequel nous sommes ce matin. Bonjour Vito. Bonjour, bonjour. Alors un Vito Hilton 4 étoiles on va dire, sans jeu de mots, ce jour-là. Vous vous rappelez très bien ce qui s'est passé ? Oui, on a fait un match assez très important à Bordeaux, parce que c'était un match compliqué, on était mené deux fois, et puis au final on a réussi à arracher un petit match nul, qui nous a fait du bien pour la suite du championnat. Est-ce que c'était un miracle au fond ? Est-ce que vous l'avez interprété comme ça ? Parce que vous êtes mené 2 à 0, à la 88ème minute, vous allez marquer deux fois, enfin vous, surtout le but de l'égalisation à 2 partout, à la 90ème ? Non, je ne crois pas que c'était un miracle, je crois que c'était une équipe qui avait envie de finir au deux tableaux. Je pense qu'on avait tous envie de ne pas perdre ce match-là, parce qu'on sait toujours qu'une équipe qui mène 2 à 0, l'équipe prend un but et il y a le doute. Nous, on a marqué son premier but avec Belanda, après on a poussé, on a poussé, et voilà, c'est un malentendu. Je me retrouve dans la surface et je marque ce but de match nul. Sacré malentendu, parce qu'en plus vous vous égalisez à 2 partout, vous êtes 10, Mapou n'est plus là, sur le terrain, il l'avait pris en rouge de mémoire, et alors là, qu'est-ce qu'il y avait de marqué sur ce maillot ? Vous avez levé votre maillot, il y avait un message. C'était en portugais, c'était en portugais, maintenant exactement, je ne me rappelle plus, mais si vous regardez la photo, je crois que c'est le Seigneur, le Seigneur est avec moi, mais il faut que je regarde. C'était l'annonciateur, c'était la neuvième journée, c'était un 1er octobre, vous ne pouvez pas imaginer ce qui allait se passer ensuite, mais bon, c'était le genre de match qui vous amenait vers le titre suprême presque. Oui, parce que, voilà, on ne s'attendait pas à qu'on allait finir une belle saison comme on avait fait, mais je pense que c'était un match important pour, voilà, là on a montré qu'on avait une belle équipe, qu'on n'allait pas lâcher jusqu'au bout, et puis, voilà, à 10, on a réussi à amener un petit point à Montpellier qui nous a fait du bien. Avec une belle grinta, Vito, qui ne vous a jamais quitté, et qu'on reconnaît encore cette saison dans l'ensemble de l'effectif de Michel Derzakarien, cette grinta qui, on va l'espérer quand même, on va le souhaiter, à Bordeaux, mardi, va vous permettre de vous relancer, bon sang. Ah oui, oui, je pense que ça part de là. Dès qu'on a l'envie de se battre sur le terrain tous ensemble, qu'on mouille le maillot pour l'équipe, je pense qu'au final, on est toujours à compenser. Après, il faut que nous, les gens qui vont démarrer le match, d'être à 100%, de se battre jusqu'au bout, si on ne peut plus, il y a les remplaçants qui vont rentrer pour nous aider aussi, et puis, si tout va bien, on amène quelque chose d'important à Montpellier. C'est pour ça, Vito, que nous aurons évidemment cette pensée, comme toujours à la 74e minute, sans plus vous faire un dessin, mais aussi peut-être une petite pensée pour Vito à la 90e minute, sait-on jamais si l'histoire pouvait se répéter ? Merci beaucoup, Vito. Merci à vous, au plaisir, et on compte se voir. Merci. Sous-titrage ST' 501